Bonjour, chers amis, c'est encore Diana Suemi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un tel aspect que celui de la créativité. Dans l'une des leçons passées, nous avons discuté d'une chose intéressante, le fait que c'est l'énergie de la création qui est au cœur de tout processus de création. Et l'homme est aussi le créateur de lui-même. Comment peut-il se créer ? Il peut se créer en tant qu'acteur, en tant que personnalité créative. Il peut se faire comme un homme de famille. Il peut se créer lui-même en tant que chef d'entreprise. Chacun choisit la création qu'il crée lui-même. Que se passera-t-il si l'acteur monte sur scène et est timide ? Il est gêné, timide. Il dépend de l'opinion, de l'évaluation des gens qui l'entourent, pour l'énergie de la création. L'énergie de la formation peut-elle se déverser dans ce monde environnant, afin d'annoblir ce monde par sa créativité ? Bien sûr que non, parce qu'il a peur, parce que la peur de l'évaluation masque ses talents créatifs, son individualité. Aujourd'hui, je veux vous proposer de faire une méditation, un exercice qui vous permettra d'apprendre à gérer cet état, à gérer votre état intérieur d'indépendance vis-à-vis de l'évaluation des personnes qui vous entourent. En faisant cette méditation, en faisant cet exercice tous les jours pendant 5 à 10 minutes au maximum, dans deux semaines, vous sentirez que vous n'avez plus peur de monter sur scène, que vous n'avez plus peur de créer ce monde par vous-même, que vous n'avez plus peur d'être cette personnalité, cette personnalité créative que le Créateur, Dieu, vous a attribuée. Cet exercice est appelé « méditation de rire ». Rien de compliqué. La particularité de cet exercice est que vous et moi allons rire pendant 5 minutes. Quand vous pouvez sentir intérieurement où vit cette énergie de joie, l'énergie du rire, alors vous activez en vous-même le flux d'énergie associé à votre personnalité créative. Vous devenez un aimant d'attraction de tout ce qui est positif dans votre vie. Essayez-le, et vous verrez le résultat très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 J'espère que vous avez tous réussi cet exercice. Si à un moment donné, vous avez senti que le rire allait quelque part, et à la deuxième ou troisième minute, vous avez soudainement perdu le désir de rire, ne vous inquiétez pas, Ce n'est qu'une séance d'entraînement. Combien de fois avez-vous pris le volant pour apprendre à conduire ? Ou combien de fois avez-vous commencé à cuisiner quelque chose de délicieux pour surprendre votre bien-aimé ? C'est la même chose ici. Essayez de faire cet exercice au moins trois ou quatre fois, et vous vous sentirez qu'à chaque fois, vous réussissez à le faire mieux. Laissez l'énergie de la créativité. Laissez ce processus de création couler facilement à travers vous. Que les peurs, les doutes, les insécurités et la dépendance à l'égard de l'évaluation des personnes qui vous entourent ne soient pas un obstacle au développement de votre créativité. Je vous souhaite bonne chance.